voilà on va commencer on va pouvoir commencer donc installez-vous confortablement sur votre tapis prenez vos habitudes allongez-vous sur le sol vos jambes de chaque côté bien écartées les bras sur le sol également bien relâchés sur les côtés les paumes de main vers le ciel pour bien bien déverrouiller vos épaules décontracter totalement vos épaules que vous laissez aller vers le tapis et puis vous allez pouvoir reprendre contact avec votre respiration chaque inspiration, chaque expiration calme je vais désactiver le son de tout le monde excusez-moi juste un petit instant j'essaye de désactiver le son des participants parce que j'entends que ça fait du bruit voilà je pense que ça va alors vous êtes maintenant bien installé sur votre tapis vous pouvez déjà prendre une grande inspiration suivi d'une grande expiration allez-y inspirez profondément et expirez profondément puis restez un instant immobile laissez le calme s'installer vous vous installez dans votre séance de yoga comme je le dis souvent c'est un temps pour vous c'est une heure et demie dans votre semaine rien que pour vous donc restez vraiment calme bien relâchez et profitez déjà de ces premières minutes et puis en préparant ce cours je me disais comment comment on peut faire face à ce qui ce qui nous arrive à la période que l'on vit alors forcément il y a plein de façons de faire face mais en relisant des notes je suis tombé sur une note que j'ai relue c'est une conversation que j'ai eue avec un moine bouddhiste au Népal qui me disait comme ça Sébastien lorsque j'ai un problème je vais au coeur du problème directement sans détour au centre du problème direct je ne perds pas de temps je ne me lamente pas sur mon sort je ne somatise pas je ne fuis pas le problème je ne me renferme pas et je ne délègue pas le problème alors je me souviens qu'à l'époque je lui dis disons c'est gentil ce que tu me dis mais on n'est pas tous des moines et on n'est pas tous des sages c'est pas si simple d'avoir cette énergie là de faire face sans détour sans trop réfléchir sans trop se poser de questions et il m'avait répondu c'est la pratique soit la pratique de méditation ou la pratique de yoga qui te permettra d'être résistant et fort pour être toujours lucide et clair et aller faire face à tous les problèmes sans détour alors bon voilà ce que l'on fait là sur le tapis la séance de yoga elle nous aide à essayer d'aller au plus efficace au plus simple face à ce que l'on vit mais il faut avouer je le dis je le dis on n'est pas des moines on n'est pas des on n'est pas des sages donc c'est pas si simple mais voilà la pratique que l'on fait ici elle nous aide c'est un outil pour nous aider pour faire face à ce que l'on vit je vais vous inviter à prendre une très grande inspiration qui va partir du bas du ventre allez-y inspirez profondément bonflez le ventre gonflez les côtes et faites monter l'air jusque dans la poitrine et puis vous expirez vous relâchez totalement parfait encore inspire gonflez le bas du ventre puis le ventre complètement les côtes la poitrine jusque dans les épaules gonflez, gonflez, gonflez vous restez à poumon plein un instant et puis vous relâchez détendez relâchez totalement sur le tapis parfait et une troisième fois vous inspirez vous allez essayer d'inspirer le maximum possible jusqu'en haut jusqu'en haut vous faites monter l'air jusque dans les aisselles jusque dans les épaules peut-être même jusque dans la gorge gonflez haut au maximum et puis vous relâchez en faisant du mouvement relâchez parfait doucement vous pouvez rouler sur un côté comme dans votre lit gardez le calme n'allez pas vite surtout n'allez pas trop vite restez sur un côté et puis doucement en protégeant votre dos vous viendrez vous asseoir passez-vous sur votre tapis les jambes bien droites de face à vous dentez légèrement à droite à gauche redressez votre colonne vertébrale sentez vous pouvez relever votre colonne vertébrale en partant du bassin jusqu'au sommet du crâne et vous pliez la jambe droite pied droit sur le genou gauche main droite sur le genou droit et vous tournez votre pied droit dans les deux sens calmement vous pouvez commencer à prendre des belles respirations en faisant le mouvement de votre pied dans les deux sens parfait prenez le pied face à vous vous dessinez les petits serres respirez bien vous pouvez garder les yeux fermés si vous pouvez vous êtes bien présent à ce que vous faites le mouvement de votre pied de votre jambe c'est des serres que vous agrandissez dans les deux sens puis vous portez le pied en direction du front on ne cherche pas à toucher le front mais on essaye d'aller en direction du front vous reposez le pied sur le genou gauche et vous appuyez à droite sur le genou et sur la cuisse accompagnez votre jambe droite et de l'autre côté pied gauche sur le genou droit on redresse bien le dos la jambe droite est bien tendue les orteils sont vers vous main gauche sur le genou gauche le dos est redressé vous respirez en tournant votre pied dans les deux sens vous en avez besoin prenez des grands inspirations des grands respirations le pied face à vous dans vos deux mains des petits cercles dans les deux sens et des plus grands seins vous agrandissez dans les deux sens parfait le pied en direction du front on repose le pied sur le genou à droite on redresse bien le dos main gauche au genou gauche et on appuie sur la glisse à gauche et raccompagnez raccompagnez vos deux jambes massez vos pieds respirez baillez vous pouvez pouvoir vous entendre baillez même si vous êtes loin massez bien vos pieds vos chevilles vos talons vos orteils les mollets les tibias l'arrière des genoux le dessus des genoux les cuisses à l'arrière au-dessus respirez bien respirez bien vaillez respirez les hanches de chaque côté à droite à gauche chapotez votre dos vos épaules j'ai eu un peu le son là il y a eu un vrai temps de loin dans le dos les épaules de chaque côté les bras respirez assez en profondeur c'est pas avec la reste reste avec l'énergie respirez 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 repetez les cervicales respirez votre cervicale respirez respirez �로 respirez vous pour remonter vers la la part il res respirez punt L'arrière du crâne, le dessus du crâne, le front, le poing entre les deux yeux, les yeux, le nez, les loups, la mâchoire, la bouche, les oreilles, le menton, ça se retrouve debout, un écartement de la largeur du bassin, les pieds bien s'alignés vers l'avant, les orteils bien s'alignés vers l'avant, une fois que vous êtes marcelé sur vos deux pieds, laissez tout le corps aller vers vos talons, relâchez les épaules, redressez votre tête, votre nuque et fermez les yeux un instant. Vous êtes bien debout sur la terre à votre place, bien entré sur vos deux talons, vos deux pieds. prenez une grande inspiration et en expirant vous relâchez encore un peu plus les épaules. joignez les mains devant la poitrine, vous pouvez garder les yeux fermés pour le moment. Inspirez, montez les mains jusqu'au ciel, serrez les bras, le long de vos oreilles, rentrez devant, serrez les fesses, serrez le périnée, poussez sur les talons, montez les doigts le plus haut possible, expirez, redescendez doucement, doucement les mains dans la poitrine, vous prenez une grande inspiration et une grande expiration et on reprend, on inspire, profondément, inspirez, vous montez les bras tout là-haut, tout là-haut, les bras le long des oreilles, les doigts sont collés les uns aux autres, le ventre est serré, fesses serrées, périnées serrées, je pousse sur les talons, je ne bouge plus et expire doucement, on met les mains devant la poitrine, lâchez vos deux bras et prenez une grande inspiration et une grande inspiration. Mettez votre main gauche sur la hanche gauche, vous inspirez, vous montez le bras droit vers le ciel, vous collez le bras droit à l'oreille droit, puis vous expirez, vous basculez le bassin vers la droite et vous étirez tout le côté droit, sentez l'ouverture sur le côté droit, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous revenez avec la main vers le ciel tout là-haut, expirez, lâchez le bras droit, changez de côté, bras droit sur la hanche droite, inspirez, la main vers l'avant va se coller le bras vers l'oreille, j'étire bien tout mon côté gauche déjà, puis expirez, je bascule le bassin vers la gauche, donc tout mon côté gauche, sentez l'ouverture à gauche, expirez un peu, inspirez à gauche vers le ciel, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, expirez, vous relâchez le bras droit, lâchez les deux bras, prenez une belle inspiration et une belle expiration, vous pouvez dendiner un petit peu à droite, à gauche et relâchez le bras. Vous allez croiser les deux jambes, pied droit par-dessus le pied gauche et vous allez aussi croiser les deux mains, c'est-à-dire que vous mettez les mains face à vous, vous les tournez pour que les dos de vos mains se regardent et vous croisez les mains, vous pouvez remettre les mains vers le bas, vous prenez déjà une grande inspiration et une grande expiration, puis vous inspirez, vous montez les deux mains vers le sol, rentrez le vent, sentez l'étirement dans les bras, dans les côtes, expirez, courbez à gauche, inspirez, les deux mains vers le ciel, expirez, courbez à droite, inspirez les mains vers le ciel, expirez, fesses en arrière, les bras sont contre les oreilles, dos à l'horizontale, main à l'avant, inspirez avec énergie, je vais remonter les deux mains vers le ciel, et puis en expirant doucement, je lâche les deux mains, je lâche les deux mains vers le ciel, sentez le travail dans les articulations, dans les épaules, dans le dos, relâchez bien vos épaules et prenez une grande inspiration, puis une grande expiration, changez le sens de vos pieds, puis gauche par le ciel, et puis on peut changer aussi le sens des mains, même chose, les mains vers l'avant, le dos des mains se regardent, et puis si vous vous souvenez, vous inversez le sens du frasement des mains, vous ramenez les mains vers le bas, et vous prenez déjà une grande inspiration, et une grande expiration, inspirez, montez les mains jusqu'au ciel, tout là-haut, tout là-haut, vous rentrez dedans, vous serrez les fesses, vous poussez sur les talons, expirez, courbez à droite, inspirez les mains vers le ciel, tout là-haut, tout là-haut, poussez sur les talons, étirez les bras, expirez, fesses en arrière, doigts horizontales vers l'avant, mains vers l'avant, inspirez les mains vers le ciel, on est un poumon plein, on tient, et puis en douceur, en expirant, on lâche les mains, on lâche les mains, défaites vos deux pieds, une belle inspiration, une belle expiration, sentez l'ouverture au niveau de la poitrine, des épaules, sentez le travail de la pulsion, puis inspirez profondément, puis en expirant, menton contre la gorge, vous descendez doucement les bras vers les pieds, laissez le poids, laissez le poids, faire la détente, voilà, parfait, respirez, vous relâchez bien, vous détendez bien tout l'arrière de votre corps, sentez l'étirement, les talons démolés, les cuisses à l'arrière, les fessiers, du dos, et puis sur une belle inspiration, menton contre la gorge, genou plié, vous remontez en douceur, la tête remontera en dernier, remontez doucement, en inspirant, vous ouvrez bien la poitrine, les épaules en arrière, puis vous expirez, vous relâchez bien. Parfait. Allez, à l'arrière de votre tapis, à l'arrière du tapis, main jointe, prenez une grande inspiration, allez-y, inspirez profondément, et puis en expirant, vous allez faire un grand pas avec votre pied gauche en avant. Vous inspirez, vous lèvez les deux mains à la mission, et puis en expirant, vous pliez genou gauche, et vous faites une belle oblique au-devers l'avant. Expirez à fond, et en inspirant, vous ramenez le pied droit à l'avant, vous lâchez les mains en douceur. Et vous expirez, vous relâchez. On va le refaire une deuxième fois du même côté. Vous allez à l'arrière du tapis, main jointe devant la poitrine. J'inspire, je fais un grand pas en avant avec mes pieds gauches. J'inspire à nouveau, les deux mains vers le ciel. J'expire, je plie le genou gauche, la jambe droite est bien tendue, je fais une ligne droite de mon talon droit jusqu'au bout des doigts. J'expire à fond. En inspirant, puis droit en avant, je relâche les bras, je détends, Maxime. Et respirez bien. À nouveau, à l'arrière du tapis, on va faire la même chose de l'autre côté. On va revenir devant la poitrine. Inspirez, pied droit en avant, pour moins possible. Expirez, descendez bien. Et inspire, main vers le ciel. Expire, genou droit plié, jambe gauche tendue, oblique, vers l'avant. Expire à fond. Bien, inspire. Vous reflissez tout de suite avant, vous lâchez les bras. Et vous respirez bien. Même chose, du côté, l'arrière du tapis, main genou devant le tapis. On se prépare un instant. Inspire, pied droit en avant, bien pitié. Expire, je relâche bien. Inspire, les deux mains vers le ciel. Expire, puis genou droit, jambe gauche tendue. Belle oblique du talon jusqu'au bout des goûts en expirant à fond. Et inspire, je reviens. Voilà. Expire, la volâche. Parfait. Revenez au centre de votre tapis. Et vous mettez les pieds à la largeur de deux coudées. Vous savez, on met les poings l'un contre l'autre. Et on fait une largeur de deux coudées. Lâchez vos bras. Et vous mettez le bras vers la droite. Mettez vos doigts en jainamudra. Poussez index en contact. Les trois autres doigts collés les uns aux autres. Et les mains vers le bas pour le moment. Fermez les yeux un instant. Et sentez-vous bien installés sur vos deux pieds. Comme on le dit, avant la posture, c'est déjà la posture. Donc voilà, on s'installe. On est présent dans notre séance de yoga. On n'est pas ailleurs. Si jamais l'esprit s'en va ailleurs, eh bien, on revient sur la position de nos pieds, le poids du corps sur les pieds, la place de nos mains, le relâchement des épaules. On revient sur ce qu'on est en train de faire. Et inspirez. Ouvrez les bras. Aux deux mains vers le ciel. Aux mots de la procédure. Expirez. Tournez vers la droite. Regardez votre main droite et allez le plus loin possible vers la droite. En expirant profondément. Inspirez. Retenez de face. Expire. Lâchez les bras. Et en inspirant, vous joignez les mains. Vous montez les mains jusqu'au ciel. Inspirez. En expirant, vous ramenez les mains juste au-dessus de la tête. Vous écartez bien les coudes. En inspirant, vous pliez le genou droit. Le buste reste droit. En expirant, vous faites une oblique à droite. Vous alignez tout le côté gauche avec la jambe gauche. Vous expirez à droite. Inspire. Vous poussez sur le talon droit. Vous redressez. Expire. Vous lâchez les deux mains. Vous prenez une grande inspiration. Et une grande expiration. Sur la prochaine inspiration, vous ouvrez les bras. Sous-le-de-main vers le ciel. En expirant, vous basculez le bassin à gauche. La main droite descend doucement en direction du genou ou du tibia droit. Vous regardez vers la main gauche. Vous tournez la tête vers la main gauche. Vous expirez. Et en inspirant, la main gauche se soulève vers le ciel. Et vous redressez. Vous devez les mains vers le ciel. Expire. Vous relâchez. Vous prenez une grande inspiration. Et une grande expiration. Changez le sens des pieds. Sans bouger exactement vos jambes. Sous-le-de-gauche. Vers la gauche. Les doigts en jainamudras. Pousse index en contact. Et on relâche les bras. Vous fermez les yeux. Vous laissez passer les grosses surpacées dents. Si vous avez, je ne sais pas, je ne vous vois pas. Donc, si vous avez manqué quelque chose, s'il y a à un moment donné un rythme qui ne vous a pas convenu, bien, vous laissez passer. Vous n'y pensez plus. Et vous revenez sur vos épaules relâchées. Vos mains placées en jainamudras. Vos pieds bien au sol. Et prenez déjà une grande inspiration. Et une grande expiration. Puis inspirez. Ouvrez les bras. Ouvre deux mains vers le ciel. Vous nous plâtes bien resserrées. Expire. Tournez à gauche. Regarde vers la main gauche. Et allez le plus loin possible vers la gauche. Inspire. Revenez doucement de face en inspirant. Expirez. Relâchez les deux bras. Inspirez. Remontez les bras. Vous les joignez. Vous joignez les mains. Montez les mains jusqu'au ciel en inspirant. Tout là-haut, tout là-haut. Vous inspirez. Vous êtes à poumon plein. Expire. Les mains au-dessus de la tête les coulent bien vers l'arrière. Inspire. Genou gauche se plie. Le buste est droit. Et puis expire. Je mets mon buste à l'oblique vers la gauche. Je fais une ligne droite sur tout mon côté droit. Et j'expire. J'inspire. Je tends la jambe gauche. Et j'expire. Je lâche les deux bras. Rassemblez vos deux pieds. Et maintenant, l'inspiration, c'est une grande expiration. Ah, j'ai oublié un truc sur cette série-là. Tiens. On va le refaire du même côté. Deux coups d'épaule. Personne ne m'a dit que j'ai oublié quelque chose. M'a forgé. Pied droit vers l'avant. Pied gauche à gauche. Allez, on le refait une fois. Expire. D'abord. On a une amuse-bras. On s'intègre sans contact. Et on respire. Inspirez. Bras bien écartés. Paumes de mains vers le ciel. Expire. On tourne la gauche. On regarde la main gauche bien loin. On repient de face. Expire. On lâche les bras. Puis sur la prochaine inspiration, on remonte les mains jusqu'au ciel. Tout là-haut, tout là-haut. On rentre bien le ventre. Expire. Les mains au-dessus de la tête. On écarte les deux. Inspire. On plie le genou gauche juste droit. Et expire. On oblique vers la gauche. Inspire. On remonte sur la jambe gauche. Expire. On ouvre les bras. Paumes de mains vers le ciel. Inspire. On bascule le bassin à droite. On descend doucement la main gauche vers le genou gauche, le tibia gauche. On regarde la main droite vers le ciel. Et puis on expire. On a besoin d'inspirer. la main droite. La main droite vous mise vers le ciel. Et vous redressez les deux mains. Et en expirant, vous relâchez les deux mains. Rassemblez vos deux pieds. Donc, vous êtes un petit peu à droite à gauche. Sentez. Les effets des pieds dans vos bras, dans vos épaules, dans vos jambes. Et respirez profondément. Les effets de votre tapis. Comme on a plein, plein de choses à réagir en tout moment, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai en tout cas, on va faire la pression de la hache. Vous pouvez vous en souvenir, je pense. Donc, ça va faire du bruit dans vos maisons. Mais ce n'est pas grave. Vous prenez maintenant devant la poitrine. Faites un grand pas avec votre pied gauche en avant. Mettez les points face à vous. Les deux points, les uns au-dessus des autres. Comme si vous teniez une hache face à gauche. Inspirez, vous lévez les deux bras vers le ciel comme si vous souleviez votre hache sous l'avant. En inspirant, vous pliez légèrement genou gauche vers l'avant. Et puis en expirant, vous allez taper le sol le plus fort possible. On inspire. Et on plie. Expirez. Encore. Inspirez. On inspire, on inspire, on inspire. On plein. Et puis on expire. Et allez, encore une dernière fois. Inspire. Faites un peu, on plein. Et on expire. Et relâche. Laissez passer. Rassemblez le pied. Lachez les épaules. Fermez les épaules. On a des belles respirations. Et puis on va faire une deuxième fois de l'autre côté. Pied droit en avant. Si vous vous souvenez du temps dans lequel vous avez mis les toits, essayez d'inverser si c'est possible. Et puis si vous avez quelque chose de particulier à, je ne sais pas, à évaluer ou à taper avec cette hache, n'hésitez pas à se demander. Inspirez. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Levez les soins et le dos droit vers l'avant. Regardez vers le ciel. Et puis en expirant. On inspire. On remonte. On regarde vers le ciel. Et puis j'expire. Troisième fois. Inspire. Et puis j'expire. Les dernières fois, j'inspire. Là-haut, 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 là-haut. Et j'expire. Après, assemblez vos pieds. Ne vous mettez pas pieds. Revenez au calme. Sentez les battements de votre cœur. Peut-être sentez le sang qui circule dans les doigts. Sentez votre souffle qui s'est peut-être axé les mains et qui se calme à nouveau. Relâchez vos épaules. Relâchez bien vos épaules. Et prenez une grande inspiration suivie d'une grande expiration. Vous sentez-vous bien, bien installé sur vos deux pieds. En inspirant, vous tournez la tête vers la droite. Le plus loin possible à droite. En expirant, vous revenez la tête de place. Inspire, vous mettez à gauche le plus loin possible sans vous faire mal. Écoutez bien votre corps. Et expire, dans le monde du temps. Inspire, visage vers le ciel. Expire, visage vers le sol. Inspire, visage vers le sol. Inspire, visage vers le sol. Expire, visage vers le genou de face. Une grande inspiration. Et puis le menton contre la gorge. Laissez aller vos bras vers le sol. Regardez vos genoux. Et laissez peser votre dos en direction du tapis. Les mains en direction du tapis. Ne pas toucher le sol. Et tendez bien, relâchez bien tout l'arrière du corps. Et pliez légèrement vos genoux. Et sur une belle inspiration, vous remontez. Toujours la tête en rond. Parfait. On va aller à l'avant du tapis pour la salutation au soleil. Donc, vous ferez attention. Je vais mettre une variante dans la salutation au soleil. Donc, soyez bien à l'écoute. Donc, à l'avant du tapis. Rassemblez vos deux pieds. Longez vos deux mains pour vous. Vous pouvez peut-être, à cet endroit, en plaçant les pouces sur votre sphère-mâme, vous pouvez peut-être ressentir les bâtiments de votre cœur. Inspirez. Montez les deux mains vers le ciel. Pousse en contact. Regardez vos mains vers l'arrière. Expire. Paisse en arrière. Maintenant, allez le moins possible vers l'avant. Pliez deux mains à côté de vos deux pieds. Regardez vos genoux. Pliez légèrement les genoux. Et puis, sur l'inspiration, pied droit à l'arrière, main derrière. Vous regardez face à vous. Et vous tendez bien la jambe droite. Les deux mains au sol. Pied gauche. À côté de vos pieds. Voilà, deux pieds en planche. On reste cinq secondes en planche. Et puis, inspirez. Fesses vers le ciel. Les pieds bien à plat. Là, vous regardez vos deux mains à l'arrière, à l'avant. Genoux au sol. Allongez les pieds. Et exprimez. Fesses au talon. Et en inspirant, vous écartez les coudes. Menton vers le tapis. Visage vers l'avant. Vous allez le plus loin possible. Vous posez le bassin au sol. Vous regardez vers l'avant. Et vous faites un cobra vers l'avant. Les jambes sont tendues. Et expirez. Fesses vers le ciel. Vous regardez vos pieds. Genoux au sol. Inspirez. Venez vous asseoir sur vos talons. Les mains sont sur les genoux. Vous expirez. En inspirant, vous montez les mains vers le ciel. Et vous montez sur vos genoux. Vous inspirez. Vous êtes à plat tout là-haut. En expirant. En expirant. Fesses au talon. Vous redépendez les mains. Devant vos genoux. Et vous étalez vos mains. Le doigt. Et vous expirez. Vous montrez le vent. En inspirant. Écartez les coudes. Menton vers le tapis. Vous avez le plus loin possible. En cobra. Vous regardez devant. Tendez vos bras. Vous êtes en cobra. Expire. Place vers le ciel. Vous regardez vos pieds. Inspirez. Écartez le plus loin possible. Jambes droits. Tendues à l'arrière. Expire. Pieds droits. À côté du pied de l'autre. Vous regardez vos genoux. Inspirant. Vous remontez les mains vers le ciel. Vous les regardez jusqu'en haut. Vous les joignez tout en haut. Expire. Vous ramenez les mains vers la poitrine. Lâchez vos bras. Et laissez passer un instant. Vous voyez, peut-être que votre corps oscille légèrement. Le cœur. Le souffle. Le cerveau. Vous prenez une belle inspiration. Vous voyez, une belle expiration. Et on va reprendre. Mains jointes devant la poitrine. Inspirez. Moins vers le ciel. Pousse en contact. Regardez légèrement vers l'arrière. Expire. Paisse en arrière. Là en avant. Loin. Au-dessus. Dix. Au-delà. À côté des deux pieds. Sur l'inspiration. Pied gauche. Arrière. Très loin. Pied gauche. La jambe gauche. Sont tendue. Vous regardez là à l'avant. Inspirez. Pied droit. À côté du pied gauche. Vous êtes 20 secondes en planche. Attention. Une autre variante. Vous posez les deux talons vers la gauche. Le poids du corps sur votre main gauche. Main droite vers le ciel. Main droite sur le tapis. Pouvez vos deux talons. Et vous allez les coller à droite. Vous posez à droite. Poids du corps sur la main droite. Main gauche vers le ciel. Main gauche au sol. Relevez vos talons. Avec l'énergie. Pèses vers le ciel. Pieds à plat. Vous regardez vos mains. Genoux sur le sol. Expirez. Pèses au talon. Inspirez. Écartez les coudes. Visage entre les deux mains. Montez en cobra. Sur les bras. Sur les bras. Inspirez. J'entends. J'entends. Expirez. Fès au talon. Fès au ciel. Regardez vos pieds. Pieds droit à l'avant. Inspirez. Rentez au talon. Regarde-là à l'avant. Expirez. J'envoie chez l'avant. Regarde vers les genoux. Expirez. Inspirez. Enventez les bras jusqu'au ciel. Expirez les mains. Coulez les mains. Joignez les mains. Expire. Relâchez. Lâchez les bras. Et observez. Le rythme du souffle. Le rythme du cœur. Observez. Restez. Restez. Une belle inspiration. Suivie d'une belle expiration. Les mains vers l'avant. On va les laisser asseoir. Puis s'allonger. Montez sur vos orteils. Descendez doucement sur vos genoux. Mains au sol pour ne pas tomber. Allongez vos deux jambes face à vous. Vous tendez bien les jambes. Vous collez les jambes. Vous collez les pieds. Le dos est redressé. Mains joints contre la poitrine. Mentons contre la gorge. Rentrez le ventre. Et en douceur, vous allez vous allonger. Allongez-vous. Et relâchez un instant. Détendez. Écartez bien les jambes et les bras. Et respirez. Respirez. Observez les effets du début de la séance sur votre corps. La calme, les picotements, la transpiration, les endroits où il peut y avoir quelques douleurs. Et surtout laisser le souffle s'appeler, le calme s'installer sur le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada On a une belle inspiration suivie d'une belle expiration, vous resserrez les deux pieds et les deux jambes, les deux bras au long du corps, vous pliez la jambe droite, pied droit à côté du genou gauche et vous venez poser le pied droit sur le genou gauche. Vous joignez les mains devant la poitrine, vous inspirez, vous levez la tête, vous levez les épaules et vous essayez d'emmener vos mains en direction du genou droit, tendez les mains en direction du genou droit, expirez vous sombrez, ramenez votre tête au sol, prenez une belle inspiration et une belle expiration, la jambe gauche est bien tendue au sol, les orteils gauches sont bien vers vous, le genou droit est bien vers le ciel, le pied droit est sur votre genou gauche et on reprend, on inspire, on lève la tête, on lève les épaules, on tend les bras, les mains vers le genou droit et on tient, expirez, ramenez les mains sur la poitrine et lâchez les mains vers le sol, posez les mains au sol, les mains sont à plat sur le tapis vers l'avant, inspirez, levez la tête, levez les épaules et cette fois-ci vous glissez les mains vers l'avant, vous essayez de monter là où c'est possible, les mains sont plutôt au sol, les bras sont plutôt vers le sol, expirez, accompagnez votre dos et votre tête, pieds au besoin d'inspirer, vous reprenez, levez la tête, levez les épaules, bras tendus vers le tapis, mains au sol, glissez les mains, vous allez là où c'est possible, et expirez, accompagnez en douceur, et en inspirant vous posez la jambe droite au sol et vous détendez un instant, détendez bien, respirez bien, de l'autre côté, jambe droite tendue, jambe gauche pliée, pied gauche sur le genou droit, genou gauche vers le sol et les mains devant la poitrine, inspirez, levez la tête, les épaules, tendez les bras, les mains au-dessus des genoux, expirez, va l'accompagner, épaules, tête et les mains devant la poitrine, et puis j'enchaîne, j'inspire, je lève la tête, je lève les épaules, je tends mes mains au-dessus de mes genoux, de mes genoux, de mon genou gauche, et je tiens, expire, je lève la tête, je lève les épaules, je lisse mes mains, les mains vont vers l'avant, je monte là où c'est possible et je tiens, expire, je raccompagne mon dos au sol, et au besoin d'inspirer, je reprends, tête, épaules, bras tendus, mes mains glissent et je vais là où c'est possible, et expire, doucement, je reprends mon dos, mes épaules et ma tête, relâchez les épaules, relâchez votre jambe gauche, et détendez, observez l'effet de la posture, massez un peu votre ventre, massez un peu vos épaules, détendez bien, relâchez-vous. Puis, vous écartez les jambes un petit peu plus larges, on va dire de la largeur de votre tapis. Joignez les mains dans la poitrine, vous croisez tous les doigts, sauf les indexes, il n'y a que les deux indexes qui sont en contact. Les deux mains sont devant vous, avec les doigts croisés et les indexes en contact. Inspirez, levez la tête, levez les épaules, tendez les bras, portez les indexes vers l'avant le plus loin possible comme une flèche, les jambes sont tendues, les orteils viennent vers l'avant, et vous tenez. Expirez doucement, raccompagnez votre dos, et les mains dans la poitrine. Il y a une grande inspiration, et une grande expiration. Puis, en inspirant, levez la tête, levez les épaules, tendez les bras vers l'avant, les indexes vers l'avant, les jambes tendues, les orteils viennent vers vous, tendez bien les jambes, les bras bien vers l'avant, vous tenez. Elle expire, elle accompagne le dos, la tête et les épaules. Et puis, une dernière fois sur l'inspiration, je vous remonte. Bras vers l'avant, un délègue vers l'avant, jambes tendues, orteils vers moi, ventre serré. Expisez, je vous raccompagne. Posez les deux bras au sol, relâchez vos deux jambes, et restez un instant. Vous pouvez poser les mains sur votre abdomen pour sentir votre souffle. Laissez le souffle s'apaiser. Et prenez une grande inspiration, suivi d'une grande expiration. Parfait, j'entends, c'est parfait. Resserrez vos deux jambes, les deux rangs du corps, pliez les deux jambes, les deux pieds au sol. Vous fermez vos poings, vous soulevez légèrement les fesses, et vous venez mettre vos poings sous vos fesses. Sentez, vos avant-bras doivent être à plat sur le sol, les coudes doivent être sur le sol, et votre bassin doit se poser sur vos deux poings. Vous pouvez monter, descendre un peu les fesses pour essayer de trouver l'endroit où vous êtes bien maintenus. Essayez vraiment de trouver le bon endroit. N'hésitez pas aussi à soulever la tête, et allez la poser un petit peu plus vers l'arrière, et vous allez sentir que ça va transférer un peu le poids du corps sur les épaules. Observez. Essayez de trouver un endroit où il y a vraiment un bon maintien, un bon ancrage sur le sol, grâce aux avant-bras, grâce aux coudes, grâce aux poings, grâce aux épaules, et grâce à la tête aussi. Une fois que vous êtes installé, doucement, vous soulevez la jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche, les deux talons vers l'arrière, et vous pouvez là, vous refaire un petit réglage pour vous sentir bien, bien massé. Les jambes sont collées l'une à l'autre, et les plantes des pieds regardent le plafond. Les orteils sont vers vous. Vous respirez. Doucement, vous pliez la jambe droite, genoux vers vous, et remontez la jambe droite, vous recollez à la jambe gauche. De l'autre côté, pliez la jambe gauche, genoux vers vous. Remontez la jambe gauche. Respirez. On va refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci, en accompagnant, en accompagnant, pardon, en s'accompagnant du sol. Inspirez, profondez-le. Expirez, pliez la jambe droite, genoux vers vous. Exprimez. Inspire, pied droit vers le sol. Expire, pliez la jambe gauche, genoux vers vous. Tentez précédemment, tendez la jambe droite. Inspire, jambe gauche vers le sol. Expire, jambe droite vers la droite. La jambe est tendue, mais elle va vers la droite. Là où c'est petit, pas trop loin. Inspire. Expire, va accompagner la jambe droite contre la jambe gauche. Inspire, la jambe gauche va à gauche, la jambe droite ne bouge pas. Expire, va accompagner la jambe gauche. va coller les deux jambes. En une grande inspiration, tendez bien les jambes. Expirez, pliez les deux jambes. Deux genoux vers vous, en expirant. Inspire, les deux jambes tendues vers le ciel. Expire, la jambe droite vers l'avant. La jambe droite tendue vers l'avant. La jambe gauche ne bouge pas. Expire, ramène la jambe droite. Inspire, jambe gauche vers l'avant. Les deux jambes tendues, la jambe gauche va vers l'avant, jusqu'au sol si vous pouvez, mais n'allez pas trop loin. Expire, ramène la jambe gauche. prendre une grande inspiration. Expire, les deux jambes vers l'avant. N'allez pas trop bas, il faudra remonter. Inspire, remonter les deux jambes. Expire, ouvrez les deux jambes à droite à gauche. Allez là où c'est possible. Expire, inspire, ramène les deux jambes. Expire, pliez les deux jambes au genou vers l'avant. Et inspire, lâchez les mains, posez les fesses au sol, posez les pieds au sol, allongez les jambes, ramène les bras, écartez les bras, et respirez. et fermez le travail des peaux sûrs sur votre ventre, sur votre dos, sur votre sangue abdominale, sur votre respiration. Observez. Et dévenez la respiration pour détendre votre ventre, votre dos. Massez avec votre respiration. Puis prenez une grande inspiration et une grande expiration. Rassemblez vos deux jambes, vous rassemblez vos deux bras, pliez les deux jambes, écartez les pieds de la largeur de vos épaules. Observez. Écartez la largeur de vos épaules. Puis soulevez les deux genoux, les genoux vers vous, et vous mettez les pieds vers le ciel. Vous faites un peu comme une chaise, comme si on pouvait comme si on pouvait vous mettre un plateau de table sur vos deux pieds. Donc les deux pieds bien vers le ciel, les genoux pliés et les deux pieds bien à plat vers le ciel. Vous attrapez vos mollets ou vos tibias avec vos mains en passant les bras de chaque côté. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir les bras sur les côtés à droite à gauche et on attrape soit les tibias soit les mollets. En inspirant, vous poussez légèrement les pieds vers le ciel. Et puis en expirant, vous écartez les coudes et vous pressez les cuisses comme sur votre ventre. Inspire. À nouveau, vous soulevez les pieds vers le ciel. Les bras sont tendus, mais vous arrêtez. Expire. Vous pressez. Vous écartez les coudes. Vous pressez les cuisses contre le ventre. Inspire. On se fait un peu des pompes. Si on pompait, inspire vers le ciel. Expire. On pompe, on presse. Encore. Inspire. Expire. On inspire. Et expire. Lâchez vos deux pieds au sol, doucement. Et vous posez les deux mains au couvre au sol. Les deux pieds sont à plat sur le sol. Vous attrapez vos pieds et vous les rapprochez de vos fesses. Là où c'est possible. Les pieds sont bien à plat. Largure du bassin proche de vos fesses. Les mains sont à plat. Les bras sont à plat. Vous reculez un petit peu votre tête à l'arrière du tapis. On va faire un pont. Donc, le pont, comme vous savez, on va doucement, on va d'abord soulever les fesses et on va basculer le poids du corps lentement vers les épaules. On y va. Inspirez. Levez les fesses. Doucement. Soulevez votre dos. Tout doucement. Jusqu'aux omoplates. Jusqu'aux épaules. Et sentez le poids du corps en poussant sur les pieds qui va aller vers les épaules, vers la tête. Restez un instant. Vous respirez dans la posture. Serrez les fesses pour bien maintenir votre posture. Appuyez bien sur les pieds et les orteils pour être bien entré. Et en douceur, vous revenez. D'abord, vous posez les omoplates, le haut du dos, le bas du dos, jusqu'aux fesses et les fesses se posent en arrière. une fois les fesses posées, vous prenez une belle inspiration, une belle éclatation. Et puis, on va le faire une deuxième fois en accompagnant le mouvement avec nos bras comme on l'a déjà fait ensemble. C'est-à-dire qu'on va monter les mains et les bras en même temps qu'on monte les fesses. Et puis, on va proposer bien placées dans le fond, nos mains seront toutes à l'arrière le plus loin possible sur le tapis. On y va. Inspirez. Déjà, montez les fesses. Montez les mains et les bras doucement en même temps. Et vous accompagnez doucement. Sentez qu'il y a un rythme. Montez les fesses, le dos et les bras montent en même temps. Le poids du corps va sur les étoiles. Le poids du corps va sur la tête. Et les bras vont loin derrière. Les mains vont se poser sur le sol. Et vous tenez. Fort dans les pieds. Fesses serrées. Les bras au sol. Et puis, nous, nous savons. Je soulève les mains. Et je raccompagne. Sentez le mouvement. C'est les mains, les bras qui vivent le rythme. Vous raccompagnez votre dos en rythme. Et si tout se passe bien, les mains vont se poser en même temps que les fesses. N'allez pas trop vite. Et vous relâchez. Sentez le bassin qui se dépose au sol. Sentez le dos qui se dépose au sol. Allongez les jambes. Et relâchez totalement. Relâchez. Et puis, on se fait de la posture postée. À se rendre le plus calme possible. 20,1-1-2-3-1-3-3-4-4-4-4-4-5-5-5-7-8-2-4-5-5-8-3-5-8-4-5-5-6-7.6-7-6-6-7-6-6-7-8-7-6-7-6-3-4-5-7-8.3-7-4-1-6-7-6-7-7-6-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-S-7-7.6-3-4 than7-7-7-4-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 qui s-7-7-7-7-7 Rassemblez vos deux pieds, rassemblez vos deux bras, glissez vos mains au bas de votre dos, sous votre dos, puis sur une belle inspiration, vous levez la tête, vous levez les épaules, vous poussez sur les mains et vous venez vous asseoir. Installez-vous, bien assis sur votre tapis, installez-vous dans une posture de lotus, vous pouvez mettre quelque chose sous vos fesses, on va rester un petit instant assis dans la posture de lotus, donc vous pouvez mettre un poussin sous vos fesses ou une brique sous vos fesses, sentez-vous bien bien installé, vous prenez une posture confortable assise, vous mettez vos mains sur vos deux genoux, à droite à gauche, fermez les yeux un instant, et puis visitez pour commencer la posture de votre dos, c'est-à-dire que vous devez bien aligner votre dos en partant du bassin jusqu'à la nuque, vous alignez votre nuque ainsi que votre tête, comme si vous pouvez poser un plateau sur votre tête, ça doit être ferme mais confortable, on dit toujours ça, donc une position bien alignée, ferme et confortable, on doit être dans un juste milieu. Vous pouvez prendre une belle inspiration et une belle expiration. On va faire une série de respirations qu'on appelle en carré, c'est-à-dire qu'avec notre souffle on va dessiner un carré, c'est-à-dire que, à l'inspiration, je dessine un côté d'un carré, l'expiration suivante un autre côté, l'inspiration suivante le troisième côté, et l'expiration suivante, je ferme mon carré, mon quatrième côté. C'est-à-dire qu'on fait des inspirations rythmées et des expirations rythmées sur quatre temps. Et on essaye vraiment de faire un carré, c'est-à-dire d'avoir des droites de distance égale, donc un rythme de respiration et d'expiration de distance égale. Et on va faire ça, on va dire qu'on va dessiner quatre carrés chacun, donc vous fermez les yeux, je vais vous guider sur le premier carré, et ensuite je vous laisserai terminer les trois ou quatre autres carrés. Une chose que je vous conseille, c'est d'essayer de visualiser en fermant les yeux, essayez de visualiser ce carré que vous dessinez, et vous allez bien au bout de chaque inspire et bien au bout de chaque expiration. On y va, inspire, dessinez votre premier segment de carré. Expirez, le deuxième segment de carré. Inspire, le troisième. Et expire, le quatrième. Puis vous continuez à votre rythme trois fois, vous dessinez trois carrés encore. Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et vous relâcherez en prenant une belle inspiration et en relâchant bien vos mains, votre visage. Détendez bien le visage. Et observez les effets du souffle. Et vous prenez une belle inspiration. Suivez une nouvelle expiration. Puis vous ouvrez les yeux, vous fermez les poings, vous laissez les poings sur vos genoux pour le moment. Vous inspirez, vous mettez les poings face à vous, en inspirant profondément. Expirez, retournez les poings. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Expirez, les poings au-dessus des épaules. Inspire, les poings à l'arrière. Expire, les poings sur les genoux. Et on reprend, on reprend. Inspire, les poings de vente. Expire, on retourne. Expire, on reprend. Expire au-dessus des épaules. Inspire les poings à l'arrière. Expire les poings sur les genoux. On va le refaire encore trois fois, mais cette fois-ci, vous allez au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration. Quand je dis que vous allez au bout de l'expiration, vraiment vous rentrez de l'entrée. On y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 On continue. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lâchez les mains, paumes de mains vers le ciel, visage détendu, dos redressé, nuque, tête bien alignée. Et vous laissez le souffle se calmer. Une belle inspiration. Une belle inspiration. Expiration. Un dernier exercice de respiration. On va faire des inspirations profondes et des expirations profondes. Et cette fois-ci, on ne va pas dessiner un carré, mais vous allez imaginer qu'en partant de votre nez, vous dessinez à l'inspiration une ligne droite face à vous, le plus loin possible. Et à l'expiration, vous dessinez à l'expiration, vous dessinez une ligne droite qui revient vers vous, vers votre nez, en rentrant bien le ventre, en expirant. On y va. Inspirez profondément, dessinez une ligne droite vers l'avant. Et expirez, dessinez une ligne droite qui revient vers votre nez. Et inspirez, vers l'avant et l'autre droite. Et expirez, l'autre droite revient vers l'avant. Et continuez cinq fois à votre nez. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aurez fait ça cinq fois, vous laissez, vous respirez calmement, vous relâchez bien vos épaules et vous observez le souffle, votre posture, votre état de calme, vous restez. Et vous prenez une belle inspiration et une belle expiration. Vous joignez les mains dans la poitrine, vous ouvrez les yeux, vous regardez vos mains et vous ouvrez tous vos doigts. Vous gardez juste les auriculaires et les pouces en contact et vous ouvrez les autres doigts. Vous formez avec vos mains une fleur de lotus. Regardez votre fleur de lotus qui est face à votre cœur. La fleur de lotus qui symbolise la pureté, la clarté. Regardez la fleur de lotus calmement, en respirant calmement. Et sur une prochaine inspiration, doucement, vous portez la fleur de lotus le plus haut possible vers le ciel. Et puis en expirant, vous venez la descendre juste au-dessus de votre tête, les coudes vers les côtés. Vous la gardez au-dessus de votre tête et vous respirez calmement. Redressez bien votre dos. Venez en respirant. Et voyez comme vous avez les idées claires. Vous êtes dans ce que vous faites, vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes bien présents. Restez. Vous prenez une belle inspiration. Et en expirant, vous ouvrez la fleur, vous lâchez les bras, vous posez les mains sur le dos. Belle inspiration. Et belle expiration. Parfait. Doucement, vous allez pouvoir vous allonger pour une courte relaxation, parce que je vois qu'il est débordé. Donc, allez vous allonger pour une relaxation. Ouvrez vos mains. On va éteigner quelques lumières. Même si vous voulez être dans un endroit trop éclairé. Moi, je vais bien me couvrir, parce qu'il n'y a pas de chauffage, et je crois qu'il doit y faire de ce qu'il y a ici. Allez, allongez-vous bien. Bien. Bon, on. Allongez. voilà, prenez vos habitudes le corps doit être vraiment immobile mais aussi dans une posture très confortable donc prenez le temps pour bien placer votre bassin, bien placer vos épaules, vos bras vos jambes fermez les yeux si c'est confortable pour vous et installez-vous dans le silence dans le silence de cette fin de séance de yoga dans le calme le calme du corps le calme du mental pendant cette séance de yoga vous vous êtes occupé du corps et du mental c'est le propre du yoga d'unir les deux de s'occuper des deux on a tendance dans notre situation actuellement à ne penser qu'au corps à laisser un peu le côté le mental et bien non les deux ne peuvent aller qu'entre qu'ensemble ne les sépare pas voilà sentez-vous bien installé voyez que votre corps est apaisé et que votre mental est peut-être plus plus calme plus clair soyez témoin de cette situation témoin de cet état sans jugement et puis si si vous n'arrivez pas à ressentir ces notions ce n'est pas grave vous laissez les choses s'installent petit à petit dans la pratique du yoga portez attention à votre respiration chaque inspire chaque expire-car voyez comme votre souffle s'est apaisé à ralenti et n'essayez pas de le contrôler laissez le faire s'il est encore un petit peu rapide ce n'est pas grave laissez le faire il va sans doute de lui-même ralentir un peu et puis en s'appuyant sur le rythme du souffle sur le calme du souffle vous allez aller déposer comme des bulles de calme à différents endroits de votre corps sur l'inspiration vous voyez cette bulle émaner de vous et à l'expiration vous la déposez sur votre pied gauche et relâchez votre pied gauche encore une inspiration et l'expiration déposez le calme sur votre pied droit relâchez votre pied droit prochaine inspiration arrive cette bulle s'élève et vous allez déposer le calme dans votre main gauche et relâchez votre main gauche une prochaine inspiration prenez ce calme et allez le déposer dans votre main droite relâchez votre main droite détendez votre main droite puis doucement poursuivez prenez ce calme et allez déposer ce calme dans votre jambe gauche toute la jambe gauche relâchez la jambe gauche sentez peut-être qu'il y a quelques millimètres de tension à relâcher encore relâchez totalement relâchez totalement mollet cuisse genou à gauche relâchez toute votre jambe gauche puis laissez le calme sortir du souffle et allez déposer ce calme dans votre jambe droite toute la jambe droite défaites les petites tensions qui sont encore là relâchez mollet genou cuisse à droite relâchez relâchez bien la jambe droite puis à nouveau soyez témoin de vos deux jambes observez observez l'état de détente l'état de relâchement l'état de calme de vos deux jambes observez puis poursuivez vers la zone du bassin prenez cette bulle de calme à l'inspiration et à l'expiration vous la déposez sur le ventre sur les côtés sur les sur vous descendez vers le bassin doucement vous laissez infuser le calme et vous relâchez toute la zone de bas du bassin puis vous reprenez une bulle de calme à l'inspiration et vous allez la déposer sur la poitrine les épaules l'écoute et vous laissez de la place à cet endroit vous laissez peser sur le tapis tout le haut de votre buste et vous relâchez laissez venir à nouveau le calme sur l'inspiration et vous allez infuser cette détente ce calme dans vos deux bras vous laissez peser à nouveau et un peu plus vos deux bras jusqu'aux doigts et vous respirez calmement vous ne faites aucun effort vous êtes totalement immobile sans effort et soyez témoin de ce grand calme observez observez sans jugement vous voyez simplement l'état du calme le calme du corps le calme du mental observez et sur une prochaine inspiration vous laissez une bulle de calme se former et vous venez la déposer sur votre visage laissez votre visage s'apaiser le poing entre les deux yeux se desserrer les paupières s'alourdir la bouche formée peut-être un léger sourire la langue se déposer les joues la mâchoire totalement relâchée le front déplicé relâchez bien tout votre visage puis dans cet état de grand calme visualisez face à vous un paysage de montagne qui vous plaît particulièrement vous laissez venir l'image spontanément un paysage de montagne puis laissez venir un ciel bleu un ciel bleu magnifique ensoleillé puis laissez venir l'image d'une plage de bord de mer laissez-la apparaître puis choisissez celle qui apparaît spontanément et restez un instant avec elle laissez-la rester dans votre dans votre relaxation dans le calme de la posture la relaxation et restez immobile encore un moment écoutez à chaque seconde tout doucement on va se préparer à revenir sur le tapis donc bougez tout doucement les doigts des mains ainsi que les doigts des pieds sentez le corps qui bouge à nouveau observez les effets que cela produit bougez légèrement les pieds légèrement les mains vous pouvez commencer à tourner un petit peu la tête droite à gauche peut-être prendre des respirations un petit peu plus marquées un petit peu plus profond sans aller trop loin pour autant commencez à bailler peut-être masser votre visage bougez les jambes bougez les bras dandiner un peu roulez un peu sur votre tapis et puis vous allez veiller à bien vous étirer étirez vers les mains vers le ciel les mains vers l'arrière tendre vos jambes étirez-vous bien et prenez des belles inspirations des belles expirations massez bien le visage surtout étirez-vous bien parfait et puis à votre rythme vous irez un instant sur un côté vous gardez encore un moment de calme sur un côté comme dans votre rythme un moment de calme et puis en bougeant bien votre dos vous viendrez vous asseoir on va chanter tous ensemble le son home comme la dernière fois puisqu'on ne fait pas de n'utilise pas de bol à distance parce que c'est je crois que c'est vraiment pas agréable donc on va chanter trois fois le son home pour ceux qui le souhaitent essayez-vous bien je vais fermer les yeux les mains sur les genoux les paumes de main vers le ciel on a une belle inspiration allez-y inspirez profondément et on va chanter et on va chanter juste pour home en expirant inspirez comme celle-ci on va chanter elle on va chanter on va chanter Inspirez, je vous donne les mains dans la poitrine. Et expirez, allez vers l'avant. Et voilà, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère le plus possible de famille pour vous. Et puis, il n'y aura pas de séance l'info du prochain puisque c'est le 23. Par contre, j'ai programmé une séance le 30, juste avant la Saint-Sylvestre, pour ceux qui fêteront un peu la Saint-Sylvestre. Ça nous fera du bien entre Noël et Nouvel An de faire une séance pour ceux qui le souhaitent. De toute façon, je vous enverrai un petit mot pour vous le rappeler. Bonne soirée et bon Noël. Merci. Merci Sébastien. Merci, toi aussi. Bonne fête de Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne fête de Noël. Bonne fête. Bonne fête à tous. Bonne fête. Bonne fête à tous. 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 Sous-titrage FR ?